Les agents de l'Office de l'Environnement de la Corse prennent la direction des montagnes. Marco, Lézia et Pierre-Jean partent pour plus d'une heure d'ascension, leur matériel sur le dos. Ils sont responsables du suivi scientifique des lacs de montagne. Aujourd'hui, ils nous emmènent à la découverte du créateur du Tavignano à 1743 mètres d'altitude, le majestueux lac de Nîmes. Voilà. On y est, on se prend cinq minutes pour faire le point. On va relever le dispositif qu'on a installé en septembre. On s'installe là-bas au plat, on prépare le flotte. Lézia, tu récupères les sondes. À la manœuvre, Lézia Tsukarelli, en alternance entre la première année de master en sciences de l'eau et de l'environnement et l'office, sa mission aujourd'hui, relever les données produites par des sondes placées dans les 11 mètres d'eau du lac de Nile. On relève la température à différentes profondeurs du lac. Et sinon, au fond, on a une sonde qui permet de mesurer l'oxygène dissous. Donc ça nous permet de voir un peu tout ce qui est brassage des lacs, donc les deux brassages printaniers et automnales. Pour accéder aux sondes, au beau milieu du lac, ils ont dû monter leur barque jusqu'ici. Placés en septembre dernier, il vaut à peine une dizaine de minutes pour remonter les sondes à la surface. Ils sauront dans quelques instants si leur travail a de plusieurs mois à payer. C'est la première fois qu'on relève les données sur ce lac. Donc on s'interroge un peu sur la tenue du dispositif durant l'hiver, face aux fases de gel, des gels. Et donc on s'interroge un peu aussi sur les données qu'on va avoir. Donc si on va avoir des surprises, voir un peu comment a fonctionné l'écosystème de ce lac. Les sondes ont enregistré des données toutes les heures depuis leur mise en place. Et les premières surprises s'affichent déjà sur l'écran. On voit qu'il y a quand même des pics assez importants. Donc là, il faudra qu'on vérifie sur la base des photos aériennes si le lac était bien gelé à cette période ou s'il n'y a pas eu un petit dégel. Et qu'on creuse un peu plus en croisant avec les données de température pour voir ce qui s'est vraiment passé entre janvier et mars. Le lac de Nîmes est unique. Même s'il est étudié depuis plusieurs années, il n'a pas encore livré tous ses secrets. La mission Lac Sentinelle est un premier pas pour des études à long terme. Au-delà du lac, ici ce sont aussi les potines qui sont étudiées et qui jouent un rôle majeur dans la vie du Nîmes. On a la chance d'avoir la potine qui est quand même un écosystème particulier, qui joue un rôle assez important de maintien de la température de l'eau et de relargage de la ressource en eau lors des périodes de détiage. Donc pour nous c'est très intéressant d'étudier ce complexe global, le lac Potine. Et on a en particulier sur la couche du fond énormément de dépôts de matière organique. Donc une anoxie qu'on a pu voir sur les capteurs qu'on relève. Ça signifierait que l'oxygène dissous permettant la vie au fond du lac ne serait plus suffisant. Une modification de ce phénomène à un instant précis pourrait être à l'origine de la forte mortalité des poissons qui a touché le lac il y a deux ans. Il faudra quelques mois d'analyse pour confirmer ou non cette hypothèse. Nîmes, est-ce que les scientifiques appellent un lac Eutrof, c'est-à-dire qu'il est riche en matière organique, à cause notamment de son positionnement dans une vallée moins minérale que les autres lacs de montagne et entourée de faune et de flore ? On va avoir des plantes aquatiques, on va avoir les potamaux et également des trèfles d'eau. Et donc il y a énormément d'enrichissement de matière organique qui sont liées à cette végétation. Et donc c'est très intéressant de les étudier dans le cadre notamment du changement climatique. Étudié depuis plusieurs années par les équipes de l'Université de Corse et de l'Office de l'Environnement, Nino est désormais le troisième lac d'origine glaciaire en Corse à être équipé de sondes. A terme, l'Office étudiera une dizaine d'autres lacs pour alimenter le réseau d'études national Lac Sentinelle. Mais pour l'heure, même si le lac évolue, il devrait rester encore pour longtemps un joyau de la montagne insulaire.